Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter 5 jeux méconnus sur la Nintendo Gamecube et on va commencer tout de suite par le premier jeu. Allez, c'est parti ! Alors le premier jeu c'est Tube Slider, donc c'est un jeu vidéo de course qui va vous faire penser à un autre jeu, forcément, ça ressemble à du F-Zero ça a été développé en 2003 par Ndcube et c'est sorti qu'aux Etats-Unis et au Japon ça a été annulé, on ne sait pas pourquoi Donc c'est un jeu de course futuriste Ndcube, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une filiale du Nintendo donc ils ont fait F-Zero Maximum Velocity sur Game Boy Advance avant donc on sent qu'il y a un historique avec F-Zero derrière Après le jeu en tant que tel est bien fichu il y a une sélection de véhicules qui est assez complète graphiquement, le jeu est très très beau, donc il n'y a pas de soucis après on va trouver quelques petits reproches à dire mais c'est quand même un jeu surprenant et d'autant plus méconnu Allez, c'est parti pour un tour de piste donc comme son nom indique, le jeu se passe dans des tubes à différence de F-Zero où c'est des circuits ouverts où on peut tomber parce qu'ici on ne peut pas tomber, on peut rouler au plafond, à l'envers, sur les côtés peu importe, du moment qu'on va assez vite et qu'on arrive premier en dépassant tous les adversaires Il y a aussi un mode training qui est intéressant à faire pour apprendre le jeu Ce que je rapprocherai à ce jeu, c'est le manque de sensation de vitesse qu'on a C'est très beau mais on est loin d'un F-Zero Voilà, mais c'est une belle découverte si vous aimez ce genre de jeu de France futuriste Allez, on passe au jeu suivant, là c'est Billy Hatcher and the Giant Egg Donc ça aussi c'est un jeu qui n'est pas forcément très connu Contrairement à d'autres grosses licences Nintendo type Super Mario ou Zelda Donc dans ce jeu en fait, qui a été d'ailleurs développé par la Sonic Team On le sent tout de suite dans les graphismes et le gameplay Sachant que c'est aussi le moteur graphique de Sonic Aventure 2 Donc c'est du solide Ce jeu a été sorti en 2003 sur Gamecube Dans toutes les versions possibles Etats-Unis, Japon, Europe Et même une version PC Donc c'est un jeu qui a l'air tout mignon, tout gentil Mais qui a un gameplay hyper efficace Et on va voir ça tout de suite Donc il y a un menu où on choisit le mode histoire, battle et puis les options Le but c'est de redonner la lumière à un village qui est dans un monde morningland Donc on est un petit garçon avec des œufs Et on doit attaquer des vilains corbeaux Donc sur le papier, ça fait très enfantin Mais en prise en main, c'est excellent Pourquoi c'est excellent ? Parce que la jovenité, c'est du Sonic en fait Tout en ayant un univers assez frais et nouveau Comme on voit là Et puis des mécaniques de jeu et des environnements assez sympas Donc là on a un œuf Il faut le prendre pour éclater les vilains corbeaux Récupérer de la nourriture et faire grossir son œuf Pour avoir des attaques spéciales Il y a pas mal de petits mécanismes aussi à découvrir dans le jeu Beaucoup de plateformes comme on voit là Et toujours avec les œufs Ou certaines interactions avec le décor C'est vraiment une belle surprise pour moi De toute façon, c'est pas ce jeu Je vous le recommande chaudement Même si son univers paraît enfantin Comme je l'ai dit depuis le début Son gameplay est terriblement efficace Et ça rend le jeu très addictif Je vous rappelle que visuellement, c'est très très beau Donc pourquoi s'en priver ? Allez, je vous laisse et on passe au prochain jeu Donc le troisième jeu, c'est Kululin Squash Donc c'est un jeu qui n'est pas sorti du Japon Donc c'est un jeu d'action et de réflexion Qui a été développé par EITIN Et édité par Nintendo en 2004 Et exclusivement sur Equime Cube, bien entendu Donc ce jeu est très très atypique Dans le sens où on contrôle une sorte de petit avion Avec deux ailes et qu'il faut les déplacer dans un décor Donc il y a un gros principe de contact avec les bords Et de déplacement du vaisseau, je vais dire Comme on voit à l'écran, c'est un peu particulier Donc il ne faut pas toucher les bords Sous peine de perdre des cœurs Et surtout attraper toutes les pièces qui apparaissent à l'écran Et toujours bien respecter la façon dont tourne l'appareil Donc dit comme ça, ça paraît complètement inutile d'y jouer Voir pas intéressant Ce qui est bizarre, c'est que quand on essaye On se fait vite attraper au jeu Parce que les niveaux sont assez courts Et simples d'accès au départ Donc après, on voit qu'on peut détruire aussi des obstacles En appuyant sur les touches Et tuer des ennemis Pour débloquer des passages obstrués par des monstres Donc pourquoi il devient vite addictif ? Parce que c'est facile de prise en main Que c'est coloré et joli Et puis que c'est un petit peu amusant De se prendre au jeu D'éviter tous les obstacles de la meilleure des façons Voilà, donc là on passe à un autre jeu C'est un jeu de simulation de voiture Alors le jeu c'est Shinseki GPX Saiba Famoula Donc c'est un jeu en fait Qui est basé sur une série télévisée d'animés japonaises Qui était sortie en 1991 par la Sunrise C'est un dessin animé que moi j'ai jamais vu Ni en importation, je m'en rappelle pas Je me rappelle de Paul Position mais pas de celui-là Donc ce jeu est sorti sur Gamecube Exclusivement en japonais Et forcément, vu que c'est un animé La vidéo d'introduction du jeu est juste splendide Et tout en dessin japonisant comme on les aime Avec une super musique bien endiablée Donc le jeu en tant que tel Donc comme je disais C'est un jeu de Formule 1 futuriste On va choisir plusieurs pilotes Avec plusieurs écuries Et on aura plusieurs possibilités Aussi avec son véhicule durant la course Pour essayer d'arriver premier Et je vous laisse regarder la fin de la présentation Et après c'est le gameplay Voilà Donc une jolie voie digitalisée Donc un menu très simple mais qui est joli Avec un joli fond Donc Game Modo On choisit les Grand Prix Arcade Et puis les menus classiques Moi je vous montre ça sur une course normale Avec des adversaires sur le premier circuit Un circuit américain Donc là on voit les écuries Dans chaque écuries Il y a un certain nombre de véhicules Ça dépend, c'est variable Ça peut être 3, ça peut être 2, ça dépend En automatique bien évidemment Et voilà Et voilà Il y a des petits passages avec des dialogues Et ça c'est sympa Donc allez On perd pas de temps On commence Donc visuellement C'est joli C'est pas hyper détaillé La piste Par contre on peut choisir plusieurs angles de vue du véhicule En première personne Ou en vue de l'extérieur Et ce qui est important à savoir aussi C'est qu'on peut choisir son type de pilotage Soit aéro pour aller très vite Soit course ou circuit Pour pouvoir tourner facilement Dans les virages Et aussi il y a un turbo Qui se déclenche quand on a la barre de boost au maximum Et qui permet d'aller Rattraper ses adversaires Ou gagner un maximum de distance Voilà, là on voit le boost Il est activé Par contre ça devient très difficile de tourner Donc l'option de basculement entre aéro et circuit Pour le pilotage est très importante Il y a aussi un mode replay Un peu comme Gran Turismo Qui est bien fichu C'est pas très intéressant Mais c'est bien fait Et puis C'est toujours sympa à voir Voilà Donc là on passe au dernier jeu Donc c'est PN03 Donc c'est un jeu qui est typé action Développé par Capcom Étonnamment Je ne le connaissais pas Il est sorti exclusivement sur Gamecube En 2003 Donc ça se passe dans le futur Il y a une colonisation des planètes Et il y a un personnage qu'on incarne Qui s'appelle Vanessa Qui va dézinguer des robots un petit peu partout Avec une démarche un petit peu étrange Il faut l'avouer au premier abord On ne comprend pas trop le délire qu'il y a derrière Mais bon Visuellement c'est pas laid Surtout si vous aimez les courbes généreuses on va dire Après en tant que tel graphiquement Je ne trouve pas que le jeu casse des briques Parce que les textures sont pas forcément très détaillées On dirait plutôt de la Gamecube Que de la... De la Nintendo 64 Que de la Gamecube Avec une petite arrivée comme on voit là A façon Terminator 2 Donc ça c'est un petit peu rigolo Je sais pas si c'est un clin d'oeil ou pas Mais ça ressemble fortement Alors la particularité de ce jeu C'est que le personnage bouge Sur le rythme de la musique Un petit peu en dansant en permanence C'est un peu déstabilisant pour un jeu d'action Bon c'est le concept qui veut ça j'ai l'impression Capcom s'est bien éclaté là-dessus Donc en tant que tel le jeu C'est un personnage qui doit venger l'assassinat de ses parents Qui ont été détruits par des machines robots Donc l'histoire elle est cassée en deux C'est très très simple Par contre vu que c'est une escolarité sur Gamecube Je me devais d'en parler Et que c'était pas forcément très connu non plus Donc là on voit une partie action en extérieur Il faut détruire soit des bâtiments Soit des véhicules ou des robots Quand on est en zone de combat en intérieur C'est très basique La maniabilité par contre elle est très bonne Donc ça y'a pas de soucis Après l'intérêt du jeu je pense qu'il est très limité Sachant qu'il y a trois modes de difficulté Là c'est le mode normal Et il y a plusieurs types d'attaques aussi qui seront disponibles Voilà pour moi Donc c'était les cinq jeux méconnus sur Gamecube J'espère que ça vous a plu Que vous avez été attentif Et que vous êtes resté jusqu'à la fin Donc si ça vous plaît abonnez-vous N'hésitez pas à faire des commentaires en bas de la vidéo Et puis on se retrouvera plus tard sur d'autres vidéos Merci à vous, à très bientôt Et bon jeu à tous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous